Il est né il y a 27 ans avec l'apparence et le sexe d'une fille, mais voilà un peu plus de 6 ans qu'il a compris qu'il était un garçon. Aujourd'hui, homme trans épanoui, il met ses talents de communicateur au service de la sensibilisation sur les questions de genre. Merci d'accueillir Léon Salin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va, ça va et vous ? Oui, vous me disiez que vous avez un peu plus d'appréhension que sur les plateaux français, parce qu'il y a beaucoup de télé, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi plus d'appréhension aussi ? Il y a un public, là c'est différent. Oui, et un public suisse qui plus est ? Un public suisse à la maison, oui. Vous jouez un peu à domicile ? Mais ça va bien se passer, je crois, non ? On est bien, on est bien. Je le disais, vous êtes né dans le corps d'une fille et il vous a fallu des années et un long processus pour que vous puissiez vous définir et vous épanouir en tant qu'homme. Aujourd'hui, comment ça va à ce niveau-là ? Ça va méga bien, jamais été aussi heureux de ma vie que maintenant. On ne sait jamais si on est vraiment au bout, mais actuellement je me sens au top. Je n'ai pas besoin de changer grand-chose. Les questions de genre et de transidentité prennent aujourd'hui beaucoup de place dans les médias, dans les débats politiques, dans les discussions même entre amis ou en famille. C'est un sujet souvent émotionnel avec un mal-être et une recherche de reconnaissance d'un côté, de l'incompréhension et de la résistance de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les discussions plus constructives ? Je pense que c'est s'écouter un peu et laisser la parole aux personnes concernées. Parce que souvent on parle à notre place pour des choses qui ne concernent seulement les personnes qui vivent cette transition. Vous voulez dire peut-être poser plus de questions plutôt que de poser des affirmations ? Oui, et inviter des personnes trans comme vous le faites aujourd'hui. Mais surtout, souvent on a un débat de sourds entre deux personnes qui ne sont pas concernées par cette situation. Et en fait, quand on ne sait pas concerné, on ne sait pas ce qu'on dit. Moi, je pense que votre démarche de sensibilisation a beaucoup lieu sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivi par plus de 100 000 personnes. Mais on sait que ce sont quand même assez souvent des déversoirs à caca. Comment vous faites pour gérer les réactions haineuses qui vous arrivent par salve ? C'est un processus. Je veux dire, au début, quand je recevais de la haine, ça m'impactait beaucoup. Maintenant, ça fait cinq ans que je fais ça et ça ne me touche presque plus. Est-ce que vous répondez quand même ? Vous réagissez en tout cas ? La plupart du temps, je ne réagis pas. Et en plus, ce n'est même pas moi qui regarde tous mes messages, pour être honnête. Mais quand je vois beaucoup de commentaires haineuses, des fois, je réponds pour rigoler des petits trucs un peu marrants. On va continuer à parler de genre, de transidentité et de vos engagements en la matière. Mais avant ça, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Coutat. Bonjour, je m'appelle Léon. Et ça, c'est ma voix avant la testostérone. En 2019, je me rends compte que je suis un mec et pas une femme. Avec cette réalisation, je décide de commencer une plateforme sur les réseaux sociaux afin de partager mon histoire. Léon Salin, c'est une des voix de la transidentité en Suisse romande. Parce que lui a manqué de modèles locaux au moment de sa transition, il donne tout pour être une représentation. Comme une sorte d'étoile du berger pour les personnes en transition. Aujourd'hui, nous allons où ? Chaud de testo. Nous allons faire son chaud de testo. Et ça fait longtemps. Il a été très chiant ces derniers temps. Il est aussi à l'origine du podcast Transmance, où il donne par exemple la parole à des parents d'hommes trans. Et merci de m'avoir soutenu pendant ma transition. Et là, c'est sa mère. Une visibilité qui lui vaut forcément injure et menace dans toutes les langues. Léon, c'est pas le genre à lâcher l'affaire. Même s'il doit de temps en temps s'éloigner des réseaux sociaux pour reprendre des forces, il finit toujours par y revenir. Pour lui, c'est clair. L'inclusion des personnes trans passe par la formation et la déconstruction des stéréotypes. La plupart du temps, quand tu nais avec un pénis, tu te considères et tu ressens comme un homme. Ça arrive 99% des cas. Mais pas toujours. Et il a formé des gens jusqu'à l'université prestigieuse de la Sorbonne. Il a même essayé de former maître Bonan. Ah, vous étiez assigné rôle de femme et vous êtes devenu garçon. Exactement. Et c'est amusant. Est-ce que c'est amusant ? C'est une vraie question. Léon Salin vit aujourd'hui le plus librement possible sa vie de jeune homme. Il raconte l'amour qu'il a pour l'acna, son amoureuse chanteuse. Il étudie la com. Alors qu'on se demande bien si c'est pas la com qui devrait l'étudier, tant il semble avoir capté comment transmettre ses idées. Depuis peu, il poursuit sa vie entre la Suisse romande et Paris. Et le magazine Tétu vient de l'afficher en une dans toute la France. Il paraîtrait même que Léon Salin a signé avec une grande maison d'édition pour sortir prochainement un roman autobiographique. Léon Salin, toute votre vie pro semble s'être dessinée autour de votre transidentité. Mais dans un monde où on n'aurait plus besoin d'en parler, vous auriez rêvé de faire quel métier ? Alors, vous auriez rêvé de faire quel métier ? Franchement, médecin. C'est vrai ? Oui. Je vous présente Florian Randin. Bonsoir. Bonsoir. Vous habitez dans le canton de Vaud. Vous êtes père de 6 enfants, dont un souhaite débuter une transition. Tout à fait. C'est ma petite dernière, Jessica, à 17 ans. Je savais que j'aurais dû m'arrêter à 5. C'est une situation compliquée pour vous ? Bah ouais. Ils ont sauté de joie, vos parents avouent, quand vous leur avez annoncé que vous alliez changer de sexe et de prénom ? Ils n'étaient pas très heureux au début. Ouais. Je trouve ça tellement joli, Jessica, moi. Jessica ? Ouais. Ça fait comme un Jessica. Non. Quand vous parlez du processus de transition avec des parents comme M. Randin, quelles sont les premières questions qu'on vous pose à ce sujet ? Qu'on me pose les parents qui me posent ? Ouais, les premières questions. La première question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que tu regrettes ? C'est vraiment toujours le truc qu'on me pose en premier. Est-ce que t'es heureux maintenant ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que t'as subi des violences ? C'est vraiment les premières choses qui viennent. Et vous, vous avez des questions qui vous viennent, M. Randin ? Moi, j'aime ma fille, vous voyez. J'aimerais aussi mon fils, évidemment, mais je veux pas qu'elle souffre. Vous voyez, alors, je voulais savoir, est-ce que ça fait mal, toutes ces piqûres, ces opérations, tout ce bordel ? La plus grosse douleur, elle vient pas de l'intérieur ou des procédures médicales, mais de la discrimination qu'on vit au quotidien et du non-soutien parental. Tout ce qui est chirurgie et hormonothérapie, en fait, ça nous amène vers un corps qu'on aimerait tellement que ça fait du bien. De toute façon, vous êtes anesthésié, vous faites pas ça... Alors, tout ce qui est opérations chirurgicales, bien sûr, anesthésié, mais toutes les hormones, c'est une prise, moi, j'ai par injection, et ça, ça fait un peu mal, parce que l'aiguille, elle est bien, mais il y a des personnes qui prennent avec de la crème, donc ça fait pas mal. Et puis ça coûte cher, parce qu'on roule pas sur l'or, nous, à Bellevaux... Avec tous ses enfants, en plus. En fait, c'est pris en charge par l'assurance, donc non. Juste la franchise, alors, 2500 balles, puis... Ça dépend de la franchise. Ça irait changer avant, en fait. Monsieur Rondin, votre fille a 17 ans, elle est donc dans la tranche d'âge des 15 à 24 ans. Où se situe plus de la moitié des personnes qui entreprennent une réassignation sexuelle du féminin vers le masculin ? L'âge moyen est plus élevé de 7 ans pour les personnes qui font le chemin inverse, du masculin vers le féminin. D'ailleurs, est-ce que ça, on l'explique ? Moi, je pense que ça vient du fait que c'est plus dur aujourd'hui dans la société d'être vu comme un garçon et d'être féminin. Parce que quand t'es une fille et que t'as l'air masculine, ça va plus être encouragé, en tout cas moins... On va trouver ça un peu plus cool quand on... Ouais, on va trouver ça un peu... Ah, elle essaye d'accéder au statut de l'homme, je comprends. Alors que le contraire, ça va être, voilà, qu'elle... Assez vite. Assez vite, on va le traiter de... Enfin, tous ces mots-là qu'on ne devrait pas dire. Et c'est vrai que je pense que ça bloque le développement, à mon avis. C'est pas aussi parce que les hommes sont plus posés, moins influençables, réfléchissent plus, avant de faire une connerie ? Bah, non, je pense pas. Parce qu'être en homme, c'est quoi, finalement ? C'est juste les hormones ou c'est l'éducation qu'on a ? C'est vrai qu'on a des éducations différentes. Bah quoi, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On va en parler d'ailleurs de ce qui définit l'identité masculine ou féminine. Mais Magamine... Il y a une question de maturité que vous avez... Oui, elle a 17 ans, Magamine, c'est encore un bébé. Comment on peut imaginer qu'elle est suffisamment mature pour prendre une décision aussi lourde de conséquences pour la vie ? Alors, déjà... 17 ans, enfin, elle raconte quand même pas mal de conneries. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la décision, ça peut être une décision, mais arriver à tout ce qui est hormones, changements, qui sont médicaux, c'est un processus. Moi, j'ai pas eu score comme ça. C'est vraiment un processus. Et moi, je dis qu'il faut laisser la place aux doutes, il faut laisser les gens prendre le temps de réfléchir. Il faut avoir 18 ans, il faut être majeur. Pour faire toutes les opérations qui sont chirurgicales au niveau des parties génitales, il faut avoir 18 ans. Avant, c'est illégal, c'est impossible. Même avec l'autorisation des parents. Même avec l'autorisation des parents. À quel âge on peut aborder frontalement ces thématiques à l'école, par exemple, pour les plus jeunes ? Alors, moi, je pense qu'il y a tout âge qu'on peut aborder ces thématiques, comme on aborde toutes les thématiques de diversité. Je veux dire, on va parler de racisme. À 4 ans, s'il y a un éducateur qui dit à une gamine ou à un gamin, tu pourras changer, ça, c'est OK. Il y a des termes à utiliser, évidemment. On ne va pas parler de la même chose qu'à des enfants de 15, 16 ans. Et il faut parler de tout. C'est ce fameux truc, cette grande peur des parents de se faire influencer. Vous avez utilisé le terme « influençable » à l'instant. Oui, parce que moi, j'ai quand même un petit peu l'impression que Jessica, c'est son cas. Il y a tellement de trans, de pubs pour les drag queens. De visibilité, vous voulez. Oui, de la sexualité déviante partout. Vous voyez, moi, c'est pas que ça me... Ça vous met mal à l'aise ? Non, mais ça va, je dolère. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui donne envie, un peu comme les punks, j'étais petit, vous voyez ? Non, mais c'est vrai, pour s'affirmer, faire chier les parents... On vous accuse parfois de faire de la pub pour changer de sexe ? Ah oui, moi, je suis le numéro un de convertisseur. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je dis que c'est pas comme ça. En fait, c'est une personne est d'abord trans. Elle voit une personne trans. Ça lui fait comprendre la raison de sa souffrance et ensuite, elle entame le processus. Ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que moi, avant mes 19 ans, j'avais aucune conscience de l'existence des personnes transgenres. Et c'est en voyant une autre personne trans, évidemment, sur les réseaux sociaux, que j'ai capté. Ah, c'est ça le truc que je comprends pas. Et c'est dans ce sens-là. C'est pas, je suis pas trans, je vois une personne trans, je deviens trans. Vous savez que c'est pas possible qu'il y ait des gens qui ont pas ça en eux, qui se disent, ah, c'est cool, c'est un peu... Viens dans ma vie, 5 secondes, on verra si c'est cool. Non, mais je dis pour les... Tu peux douter, tu vois, tu peux tester un peu. Mais si c'est vraiment pas à ta nature, tu vas vite te rendre compte que c'est pas très fun. C'est pas une question de mode. Il y a la notion du regret aussi, monsieur Randin ? Ouais, si malgré tout, on regrette, en effet, plus tard. Comme moi, par exemple, je regrette le tatouage moche que j'ai fait. Vous avez fait quoi, un tribal ? Ouais, monstribal, trois fois. Et maintenant, tout le monde... C'était une connerie. C'est quoi votre question ? Est-ce que... Ouais, on regrette... Enfin, comment... C'est plus... Enfin, un tatouage, même, il y a encore... Tatouage, c'est 40% de regret. Des transitions, on parle de 0,040%. Il y a des statistiques là-dessus. Donc, c'est vraiment une petite population. Vous dites... On s'est rassurés pour Jessica. Vous qui avez connu les deux statuts, Léon Salin, c'est mieux d'être un mec ou une fille dans notre société ? Franchement, c'est rien de question. C'est facile d'être un mec. C'est mieux ? Beaucoup plus facile, bien sûr. Vous parlez de la voix, comme vous avez pris vos premières hormones et que votre voix s'est aggravée. Les gens vous prenaient plus au sérieux, vous vous écoutez plus, c'est vrai, ça ? Non, mais c'est une dinguerie. La différence de traitement entre les femmes et les hommes, moi, je suis vraiment la prof du sexisme. Je veux dire, quand je marche dans la rue, la place que j'ai maintenant, ou même quand j'étais en cours à l'époque, si je parle maintenant et je lève la main, on va m'écouter. Avant, quand je n'avais pas encore la voix basse, c'était on coupe la parole, etc. Et ça, c'est une réalité vraiment que je peux vivre au quotidien. Et puis on boxe mieux aussi. On boxe. Oui, alors, vous faites référence à la boxeuse algérienne médaillée d'or à Paris, Iman Khalif, accusée d'être biologiquement un homme. Ça, c'était cet été. Mais il y a aussi Serena Williams, Brigitte Macron, des personnalités visées par ce qu'on appelle... Oui, c'est vrai, non, mais ce n'est pas des conneries. C'est vraiment vrai. La théorie complotiste de la transvestigation. Comment vous réagissez à ça ? C'est marrant qu'on attribue toujours des caractères masculins à des femmes fortes, en fait. La question, elle est là de se poser. Pourquoi est-ce que ce serait impossible d'une femme qu'elle soit forte, qu'elle soit powerful, qu'elle gagne en combat de boxe ? Et ces femmes sont toutes six genres, en fait. C'est juste qu'on redéfinisse aussi le genre. En question de la boxeuse, c'est une question de taux d'hormones. Donc, c'est quoi, vraiment, être une femme ? La question reste ouverte encore. Léon Salin vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Des questions qui ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, ici Perruchet Jacqueline à Sainte-Croix. M. Salin, j'ai appris que vous aviez étudié les relations internationales à Genève. Et comme je pense que vous en avez sans doute rend le bol de ne parler que de transidentité et de chance, parce qu'au bout d'un moment, on en a quand même gentiment c'est le tour, je vous propose un sujet un peu plus léger pour changer un petit peu, en vous demandant quelle solution vous verriez au conflit à Gaza. On vous écoute. Oula, bah, rendre les otages et libérer la population de Gaza. Deuxième message. Non mais, c'est une bonne idée. Non, non, non. Je vous dirai tout ça, non, je vous dirai tout ça. Monsieur Salin, je dois dire que je n'ai rien contre les personnes comme vous qui ont besoin de suivre un processus de transition pour être épanoui. Non, vraiment, je respecte, mais j'observe tout de même que ces personnes sont presque toutes de gauche. Et ça, je dois dire, je trouve quand même un peu suspect. Comment vous l'expliquez ? Merci pour la réponse. On vous écoute. En vrai, souvent, c'est parce qu'il faut se positionner contre le système pour transitionner. On est obligé d'aller dans des procédures qui sont tellement compliquées qu'en bout d'un moment, tu es énervé. Parce qu'on te met des barrières, on te met l'état et tout ça, te met des barrières à transitionner. Et en fait, on t'empêche d'aller vers le corps que tu as toujours rêvé. C'est comme une espèce d'infantilisation de nos corps. Et pour moi, ça, c'est une question souvent qui est mobilisée par la gauche. Il y a aussi un lien avec vos études qu'on évoquait tout à l'heure. Le fait que les relations internationales, c'est un truc de gauchiste. C'est vrai ? C'est un truc de gauchiste, oui. Vraiment ? Je ne sais pas, je crois. Vous appliquez encore ce que vous avez appris à l'Uni ? Pas vraiment. Après, je suis toujours intéressé par tout ce qui est questions internationales. J'écoute le 19h30 tous les jours. Mais c'est vrai que là, mon temps, il est vraiment mobilisé par me battre pour les questions trans. C'est ma vie, quoi. Troisième et dernier message. Eh, bonsoir, c'est un bec là, ça m'a en chaud. Monsieur Salah, j'ai lu quelque part, quand les premiers gestes dans votre processus de transition, ça avait été de vous couper les cheveux. Et alors là, je dois dire, je ne comprends pas bien la démarche. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus masculin, de plus diaboliquement viril, qu'une belle clinière comme la mienne, qui moche en huile pendant un concert de métal ? Non mais, vous voulez lutter contre les clichés, mais en reproduisant celui du garçon qui a forcément les cheveux courts et qui pousse forcément de la fonte, vous pensez pas que c'est un peu le serpent qui se mord la queue ? Ah, vous m'avez compris, quoi. Bonsoir. Une réponse rapide ? Oui, en fait, si je n'avais pas eu besoin de me couper les cheveux, qu'on m'avait déjà vu comme un mec avec les cheveux longs, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Donc, il faut aller vous installer en balai. C'est la fin de cette séquence répondeur. Léon Salat, on arrive déjà au terme de cet entretien. On vous remercie d'y avoir participé. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Florian Randin, merci à vous, courage. Non mais c'est bon, je suis un peu rassuré. Ça va vous être un petit peu rassuré ? C'est-à-dire, ouais, c'est... Tant mieux. Bonne soirée à tous les deux. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de vous avoir suivi. C'est parti pour le 10 octobre en direct du Théâtre du Juin à Adelaymon. Et d'ici là, gros mec.